Musique Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une présentation d'un vieux tour qu'on avait au magasin Qu'on n'a jamais vendu parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on n'a jamais pris le temps de le regarder Déjà quand on voit la jaquette ça ne donne pas trop envie puisque c'est ça, c'est Polish Poker Donc produit par Karchark Alors quand il a commencé il a serré toute une série de tours qui sont très très bien Et celui-là on est complètement passé à côté et je trouve qu'il s'est, nous en tout cas dans notre magasin Très mal vendu parce qu'on l'avait complètement zappé et je ne savais absolument pas ce que c'était comme tour Alors Polish Poker, je me doutais bien que c'est un effet de poker bien évidemment Et je l'ai regardé et c'est exceptionnel Mais vraiment 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 très très bon C'est... ça reste un tour de cartes Quand on le décrit on se dit c'est impossible Parce que la description de ce tour, quand d'ailleurs on regarde la description fait sur le site Qu'une main de poker est pensée par un spectateur, 5 quarts sont choisis Elles sont posées sur la table et là le spectateur nous dit la main qu'il a envie Et effectivement quand on retourne on a sa main qui correspond à ce qu'il a pensé Je dis bien ce qu'il a pensé C'est vrai que si on regarde dans cette condition là C'est comme si je disais Thierry pense à quelque chose Voilà Tu sors une carte et maintenant à Thierry je lui dis Ben vas-y c'est quelle carte t'as pensé Il me dit je sais pas moi le 3 trèfle et quand je retourne boum c'est le 3 trèfle C'est impossible Et bien pourtant c'est exactement ce qui va Dans les mêmes conditions Ce qui va se réaliser avec une main de poker Alors bien évidemment ça s'adresse à des gens qui connaissent le poker Pourquoi ? Parce qu'on va parler de main de poker C'est à dire une main de poker c'est 5 cartes qui est distribuée Et dans ces 5 cartes pour gagner on peut avoir 2 cartes identiques qui correspondent à une paire On peut avoir une série de 2 cartes identiques qui correspondent à 2 paires 3 cartes qui se suivent Enfin 3 cartes identiques style 3 valets, 3 as qui seront un brelan Ou bien 3 as avec une paire qui seront un full Ou alors 4 cartes comme on connait le plus souvent qui est le 1 carré Ou alors l'extrême et ultime main qui est la quinte flosse royale Et bien toutes ces mains là que le spectateur peut penser Et bien à la fin ça va être effectivement ça qui va apparaître sur les 4 cartes choisies Je me rappelle d'avoir entendu parce que quand t'as regardé ça j'étais à côté je travaillais dans l'ordi Et je t'entendais gueuler en disant C'est encore une enculerie pour dire le mot que t'as dit T'as dit c'est impossible Ce qui nous fait à l'écran c'est impossible Il y a un truc qui nous montre pas Ah bah c'est oui bah par rapport au texte parce que comme c'est parlé en anglais Quand t'as vu la vidéo tu m'as dit il y a un truc qui nous montre pas c'est encore un truc de C'est impossible Ah tout à fait Après t'as vu l'explication comme c'était en anglais tu comprenais pas tout T'as dit c'est encore plus impossible parce qu'ils te montraient le truc mais tu comprenais pas non plus Et bien ouais je savais pas si la personne avait réellement choisi J'avais pas compris De le lire ça peut aller Mais là de l'entendre dans leur anglais on va dire anglais quoi Du coup j'avais pas compris si la main qui sortait c'était une main Qu'il avait pensé le magicien mais l'autre il lui avait dit d'autres trucs et tout Mais donc effectivement je me suis dit ouais bon d'accord ok Je comprends pourquoi ça se vend pas parce qu'on croit que c'est une main qui est pensée En fait c'est ce qu'il dit dans le texte En fait non c'est peut-être un truc où il y a Enfin bref c'était un choix un petit peu bizarre Un choix équivoque Pas du tout Mais vraiment pas du tout Et le principe qu'il y a dedans est excellent D'ailleurs on va je pense s'en servir pour pouvoir Enfin le principe pour faire choisir les cartes en fait S'en servir pour faire un impensable parce que c'est C'est vraiment une tuerie Pourtant j'en ai vu des choses Mais comme quoi on connait pas tout Mais je... De mes souvenirs et de ce que j'ai pu lire et voir en vidéo J'ai jamais vu cette technique pour faire choisir Enfin j'en dis pas plus J'ai jamais vu cette technique pour faire choisir 5 cartes Parce que ce que je vais vous montrer forcément on le voit Mais pour en arriver à ce résultat Voilà c'est franchement Tu peux nous le faire ou pas ? Ouais donc du coup je dis bravo Polish Poker C'est... vous pouvez le regarder Même si... donc si vous comprenez bien le teaser Donc ça va vous paraître une évidence pour vous Mais moi qui avais... qui ai du mal à comprendre réellement l'anglais Quand je le regarde comme ça Moi là je dis bravo parce que c'est vraiment 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 exceptionnel Donc l'idée de ce tour C'est sûr vous allez pouvoir dire Bah oui les cartes qui vont être choisies Thierry les connait Vous vous êtes arrangé pour que... Moi je connais pas encore Voilà pour que tu sortes la main que t'as envie pour la vidéo Pas du tout Je vous garantis qu'il peut me dire n'importe quelle main à la fin Autrement ça serait rien qu'on fasse une review Si c'est pour dire qu'il vous faut un complice Donc si je te dis une paire tu me sors une paire Exactement Si je te dis deux paires tu me sors deux paires Alors oui alors maintenant si tu me dis je veux une paire de 7 et une paire de 10 Non tu me dis deux paires tu me sors deux paires Je te dis tu me dis un roi je te sens un roi Non tu me dis un full Tu me dis une quête soit je crois elle Tu me dis une quête soit je crois elle Bref mais d'ailleurs tu me dis rien C'est ça qui est fou C'est que tu me dis rien Donc l'idée de ce tour c'est ça Alors je vous fais la version la plus ultime Parce que c'est vrai qu'on pourrait se servir du petit porte-carte qui est montré dedans On pourrait se servir d'autres techniques qui sont montrées d'ailleurs dans le lien qui est ici Alors chaque fois que Karchak c'est tout un truc pour aller se connecter à sur leur truc Mais bon bref ça c'est autre chose Mais là je vous montre la version la plus ultime C'est à dire le jeu est montré sur table C'est mélangé et le choix du spectateur va se faire aléatoirement dans les cartes Et en plus forcément la main sera dite après Donc l'idée est la suivante Allez on a coupé parce qu'il y a un client entre temps qui est venu au magasin Donc du coup je disais que avec ce truc là Donc ce qui est assez étonnant c'est que vraiment n'importe quelle main peut être choisie Il n'y aura pas de complicité comme j'ai dit Là je vais demander à Thierry forcément de faire un choix sur 5 cartes Bien évidemment il n'est pas complice Autrement ça ne serait aucun intérêt de vous De faire la promo La présentation de ce tour là si c'est un truc de complicité Donc vraiment le choix est totalement aléatoire Et la main pensée est totalement aléatoire aussi Parce que si vous le faites 5 fois d'affilée Vous pouvez avoir 5 mains pensées différemment dans le public Donc l'idée c'est que vous arrivez avec votre jeu Il est mélangé alors bien sûr par vous bien évidemment On va faire quand même des miracles mais ça reste quand même assez clean Et l'idée est la suivante Je vais donc d'abord te demander Thierry de penser à une main de poker Alors une main où tu pourrais imaginer que tu es en train de jouer avec un ami à la maison Et puis tu penses à une main qui est... Tu vas penser après Ça on pourra discuter avant de dire mon choix Allez donc je vais défiler comme ça les cartes et tu me dis stop C'est là ? Oui Voilà ok J'ai eu du mal à viser Je vais encore plus loin et tu vas me dire stop sur des cartes Si je dis celle-là je prends celle-là Si je veux celle-là Si je veux celle-là je peux Tu peux D'accord vas-y Allez ok C'est vraiment aléatoire Aléatoire Il en faut 5 Là ici Voilà J'ai eu du mal à viser Voilà Là Celle-là Celle-là Ah pardon excuse-moi Et donc j'en ai combien là ? J'en ai eu 4 donc il manque une Hop Hop Et celle-là Allez tout ça Ok donc ça fait bien 5 Hop Je retire ces 5 cartes Et tout ça 1, 2, 3, 4, 5 Je les pose ici Donc ce qui est bien dans ce truc-là C'est que Alors on peut faire choisir un seul spectateur Comme on peut faire choisir 1, 2, 3, 4, 5 Elles sont retirées Elles sont mises sur le côté Et ce qui est fort C'est que même si On pourrait penser Que je triche Que je fais des killings Ou des choses comme ça Et bien ça ne servira à rien Parce que Le jeu est maintenant posé là Les 5 cartes Sont ici Et c'est maintenant Qui me dit La main qu'il souhaite Donc si je veux 2 paires J'ai 2 paires Si je veux Si je veux un full C'est pas si tu veux un full Ou si tu veux quoi que ce soit C'est quoi ta main A laquelle tu as pensé Si je veux un full La meilleure full aux as par les rois La meilleure ? La meilleure c'est une quinte cloche royale Non La meilleure des full 3 cartes et 2 cartes Ah oui 3 as et une paire de rois Tu me le fais aussi ? Tu peux aussi Si je veux la quinte cloche royale Tu me la fais aussi C'est je Maintenant que les cartes sont sorties Je peux dire ce que je veux Alors que les cartes sont là Tu retournes Sans rien faire d'autre Exactement Je ne viendrai pas au jeu Tu n'as rien dans les mains J'ai rien dans les mains Et tout est ici 1, 2, 3, 4 et 5 cartes Pas de cartes collées Pas de cartes collées Pas de roofing Pas d'élastique Pas de flop Toutes les cartes sont là Donc tu veux quoi ? Je vais me faire plaisir Je vais faire la royale Je ne sais pas quand Mais bon tu peux le faire N'importe lesquelles d'autres Si tu me fais la royale On va dire oui Mais si je voulais une paire Tu aurais pu me faire une paire aussi Exactement C'était pareil pour moi Donc je prends la royale c'est sûr Mais si je veux 4 as 4 Un carré Un carré d'as Alors oui Tu ne peux pas choisir le carré Si j'ai un carré d'as je peux ? Ça sera un carré d'as Allez super Alors non je veux la royale Tu veux la royale ? Tu crois que c'est sûr Mais je crois que tu as gagné Parce que c'est vraiment la royale Le 10 Le valet La dame Le roi Et l'as de pique En plus à pique c'est la meilleure Oui en plus Dans l'ordre aussi Dans l'ordre Ah oui c'est vrai C'est vrai que c'est bon Donc voilà l'idée de ce truc là Et donc c'est exceptionnel Parce qu'il faut imaginer Dans la tête des gens Bon déjà la plupart du temps Ils vont vous dire Une royale ou un carré d'as C'est la sortie la plus simple Je peux en venir maintenant Vous avez vu que je n'ai pas changé les cartes J'ai effectivement une royale en as Et si j'avais voulu faire un carré d'as J'aurais repris les cartes de la même façon J'aurais étalé de la même façon Et j'aurais eu un carré d'as Pour les autres Les autres on va dire Les autres mains Pareil je n'envoie jamais ça Au contact du jeu Où je ne rajoute jamais de choses ici Tu prends les cartes tu retournes On prend les cartes On prend les cartes On peut les montrer même aux gens si on a envie Puis on les étale sur la table Et ça y est c'est terminé Donc c'est ça qui est intéressant C'est qu'on n'amène jamais Une fois que les cartes sont sorties Et c'est ça qui est bon C'est qu'une fois que les cartes sont sorties Peu importe ce que nous dit le spectateur On va retourner les cartes devant le spectateur Et ça sera la main qu'il aura pensé Et ça c'est exceptionnel Et donc ce qui est encore plus fou C'est que le fait de le cumuler En faisant un choix Qui est quand même un choix libre pour les gens Quand ils viennent prendre leurs cartes Et que j'enlève tout Et que je prends tout Et que je donne ces cartes là Si on regarde bien Pour les gens c'est exceptionnel Ce qui s'est passé Parce qu'ils auraient pu très bien Prendre un 2, un 4, un 6 et un valet Non, en plus que la main qu'ils ont pensé C'est la bonne Ça reste les bonnes cartes Donc ça bien sûr c'est plus pour magiciens Les magiciens comprendront forcément Comment on en est arrivé là Mais c'est quand même assez clean Parce que quand on regarde bien cette technique On voit bien que les cartes qui sont choisies là Quand je les prends On voit toujours les cartes du dessus Et elles sont données Les magiciens comprendront encore plus Que ce qui se passe c'est un miracle Et oui tout à fait Par contre je t'ai vu prendre un jeu à nous Et je vois que ça c'est vendu avec Non parce que c'est un jeu normal Donc c'est un jeu normal Et il est fermé Donc c'était pour pas l'ouvrir Donc c'est vendu avec un jeu normal Oui le jeu il est vendu avec un jeu Une pochette Une petite pochette Qui sert Donc on peut faire cet effet là Mais d'une autre façon D'une façon beaucoup plus simple Là je vous ai montré la façon la plus complexe Mais pour moi la plus nette Parce que qu'est-ce que vous voulez faire plus nette que ça Toucher une carte madame Toucher une carte Toucher une carte On les enlève On pose Dites-moi On retourne Et c'est bon C'est franchement C'est Plus nette que ça C'est à part sortir la vraie main Peut-être penser En me disant Je veux un 2 Je veux un 3 Mais non Enfin bon voilà quoi C'est vraiment très très bon Dans tous les cas parce que je viens de comprendre Si on se sert de ça Dans tous les cas tu poses les cartes ici Et le mec il dit ce qu'il veut Donc c'est pour ça que dans tous les cas Ce qui se passe avant on s'en fout Puisque à la fin Le miracle se fait alors que les cartes sont déjà sur la table Et le choix se fait à ce moment là Exactement C'est vrai que c'est pas mal Ah non mais c'est Une belle idée C'est pas que c'est pas mal C'est très très bon C'est très très bon Ça vous familiarisera avec une technique qui est assez bluffante Mais au niveau Enfin moi je me mets au niveau C'est plus une performance là Parce que au niveau magicien vers le spectateur Quand il va vous voir vous faire cette performance S'il réfléchit bien en plus Que c'est quand même extrêmement magique pour lui Parce que lui il a choisi des cartes Donc ça fait même côté mentalisme en même temps Mais côté extrêmement performant Parce qu'effectivement un retournement On a la main qui l'a pensée Et ça veut dire qu'on est capable Soit disant peut-être ou soit d'influencer les gens Ou faire des techniques de donne Qui sont des trucs faux Parce que ça reste un tour qui est automatique Mais ça donne cette impression Et du coup on a l'impression d'être On va dire un magicien valorisé Parce que vous faites des choses extrêmement techniques devant les gens Et je sais que ça plaît Les performances de cartes ou n'importe quoi Mais devant des spectateurs C'est toujours très très impressionnant Voilà Donc j'espère qu'en vous montrant ce petit truc Ça vous aura convaincu Et puis voilà Donc encore une fois je répète Il n'y a pas de complicité Là bon il a dit la quinte floche Donc c'est sûr que je prends je retourne Il me redit le carré Et j'aurais retourné aussi C'est une des sorties la plus nette On se dit toujours Mais si j'avais dit autre chose Et ça aurait été pareil C'est ça qui est bluffant sur le truc là Voilà donc ça c'était une petite présentation Du tour Polish Poker Produit par Père Tchark Allez à bientôt www.p.p.tch Sous-titrage ST' 501